En tant que physicien, quel est selon vous, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer par rapport à ces effets, par rapport au nuage sur la Guadeloupe justement ? Le nuage ayant parcouru près de 15 000 km a de grandes chances d'être très très dispersé et avec une très très faible concentration. Et donc sous la Guadeloupe, je pense qu'il faudra surveiller de toute manière les éléments de consommation, ça c'est du retour de l'État, de l'eau puisque s'il y a des précipitations, il y a des effets qui peuvent se reconcentrer dans l'eau. Et puis quelque part dans les éléments, tel que la viande, parce que les bêtes consomment de l'herbe et peuvent reconcentrer, donc c'est là-dessus qu'il faudra surveiller l'herbe, le lait, les choses comme ça, c'est un petit peu ça. Mais à votre avis en tant que professionnel, vous pensez que pour nous, les Guadeloupéens, le risque est minime comme on le dit ? Oui, bon, je pense qu'on va baigner comme à l'échelle de la planète quasiment tout le monde va baigner, toutes les États-Unis ont déjà été traversées, on va baigner à peu près dans le même niveau de radiation. C'est vrai que nous, on est très, très peu concernés par l'effet nucléaire parce que déjà dans nos sols, il n'y a pas de radon, il n'y a pas de gaz avec de niveau nucléaire. Donc c'est quelque chose de nouveau et peut-être qu'il faudra qu'on apprenne à faire avec aussi. Merci. Merci.